Allez, on parle théâtre tout de suite avec Natacha Hamal et avant d'aller dans les fauteuils, Camus le Ministère. Alors je vais être très très franc avec vous, mesdames. J'avais un peu peur à cause de l'affiche, non pas des noms sur l'affiche, parce qu'ils sont d'excellents comédiens. J'avais vu déjà Natacha Hamal sur scène et je sais combien elle brille au théâtre. Je vous l'avais vu, entre autres, dans une pièce qui était ce qu'elle était avec Bernard Tapie, mais vous aviez un rôle de composition étonnant et vous étiez à mourir de rire sur scène, donc je sais ce que vous êtes capable de faire. Raymond Akwa-Iva est un grand metteur en scène qui enseigne le théâtre à deux jeunes comédiens. Amanda, ça, j'attendais de voir, parce qu'évidemment c'est sa première fois au théâtre. Mais l'affiche, je me disais qu'il se fait que cette affiche, et alors quelle bonne surprise. J'y étais mercredi soir et c'était la première en plus, donc c'est dire que d'ici à quelques jours ou quelques semaines, ça va encore plus évidemment prendre de l'ampleur, parce que je sais ce que c'est qu'une première, elle devait avoir les pétoches comme ce n'était pas permis. Ah, terrible, terrible, terrible. Mais je dois dire que vous formez toutes les deux un couple d'enfer qui fait vraiment beaucoup rire la salle, la pièce est bien écrite, elle est efficace, c'est un boulevard, il y a des quiproquos, ça pourrait être un fait d'eau moderne en quelque sorte, ça se passe dans un ministère, au ministère de l'éducation nationale. Le ministre, il est joué par Raymond Akwa-Viva, il a une jolie dame qui est un peu coincée, un peu sévère, qui est chef de cabinet, c'est vous Natacha Amal, fidèle chef de cabinet du ministre ? Oui, 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 c'est... Dévouée corps et âme ? Absolument, mais complètement consacrée à son travail. Pas d'y privée ? Pas d'y privée, rien du tout. Elle a une mère, en revanche, il faut le dire, totalement déjantée. C'est comment s'appelle le feuilleton déjà ? Absolute et fabuleuse ? Oui, c'est à peu près ça, oui. Oui, la mère, c'est tout à fait le contraire de la fille, la fille est un petit peu coincée, c'est vrai, elle ne pense qu'à son boulot, elle n'a pas de vie privée, et la mère ne pense qu'à s'éclater, c'est ce type de femme, comme dans les séries américaines, qui, passé un certain âge, une fois qu'elles ont divorcé, les enfants sont grands et tout, elle ne pense qu'à s'éclater, voilà. Donc la mère, elle fume des joints, elle drague des petits jeunes, elle se moque de tout, et c'est vrai que c'est tout à fait le contraire de la fille, donc elle s'engueule beaucoup, puisqu'elles sont tellement différentes. Elle veut ouvrir un bar gay à côté du ministère ? Oui, aussi, complètement. La plus grande joie et le plus grand bonheur de sa fille. On peut même dire, elle fait fumer sa fille, c'est la mère qui vous fait fumer votre premier joint dans la pièce. Dans un moment de désespoir de mon personnage. Elle lui dit même, j'ai noté la phrase, parce que les répliques sont très drôles, si tu ne sais pas fumer un joint, je ne t'ai rien appris ou quoi ? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, les parents apprennent à leurs enfants à fumer des joints. Oui, parce que le personnage que je joue, c'est évidemment une 68 art, elle est restée à cette époque-là, ses référents, c'est Woodstock, c'est Mike Brandt, c'est mai 68, etc., que sa fille n'a pas connue. Et donc, elle, elle est restée là. Et pour elle, le bonheur total, c'est d'être pétée, de fumer un joint. Et elle ne comprend pas que sa fille ne fasse pas ça, quoi. Alors, le personnage de Natacha, cette chef de cabinet, coincée au départ de la pièce, en tout cas, est intéressant, parce qu'il va évoluer. Pareil, du début à la fin, c'est-à-dire totalement déjanté. Votre personnage à vous, Natacha, il évolue parce que petit à petit, cette femme coincée, qui n'a pas de vie sexuelle, quasiment, même si elle a eu une fille. Oui, elle a une fille, mais on se demande d'ailleurs si ce n'est pas la seule fois où elle a... C'est comme Rachida Dati, on ne connaît pas le père. Non, c'est vrai, on ne connaît pas le père. Non, si, si, là, il s'agit d'un Corse qui est parti dans le maquis. Comme pour Rachida Dati. Voilà, d'accord. Et c'est d'ailleurs panique au ministère, c'est inspiré... Non, mais alors, elle a une fille, qui a son rôle dans la pièce, très important, on ne va pas trop en dire. Mais alors, évidemment, ce qui vous transforme dans la pièce, il faut le dire, c'est l'arrivée d'Edouard Collin. Un petit jardinier. Un petit jardinier, je dois dire, un petit jardinier qui plaît beaucoup aux femmes, à quelques garçons aussi dans la salle, je l'ai noté. Il faut dire qu'il a fait la une de têtue il n'y a pas longtemps. Ben, comme il est bien foutu, c'est vrai qu'il est à poil une bonne partie de la pièce. C'est vous qui lui avez demandé ? Ah non, pas du tout, moi, je ne le connaissais pas du tout. Et je l'ai rencontré, donc, sur cette pièce. Et c'est vrai qu'évidemment, c'est le seul garçon au milieu de toutes ces filles. Et tout le monde le regarde parce qu'il est super bien foutu. Donc c'est normal que... Elle va craquer. Voilà, qu'elle craque. Oui, l'armure va se... Oui, elle va se fendre. Oui, c'est ça. Elle va éclore, on va dire ça comme ça. Mais... Mais ça doit être chouette, je vous vois, l'armure se fendre. Non mais là, il faut dire quand même pour... Eh oh, ça va regarder pas trop près, l'armure se fendre. Je vois rien, justement. Non mais le... Oh, les deux vicieux, là-bas. Oh là 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 là. Passé minuit, ils sont là, mais une poitrine. Mais pas sûrement... Tétou, ils s'en foutent, crois-moi. Ça, c'est... Mais pas sûrement la poitrine, le tout. Enfin, on a le droit d'admirer la beauté. Oh, ça, c'est gentil. Vous savez, au début de la pièce, elle n'est pas comme ça du tout. Une belle équipe réunie sur scène, même si évidemment, la mama, la reine-mère choquent un peu tout le monde dans ce ministère. À un moment donné, d'ailleurs, vous lui dites, quand même, tu exagères. Et puis les rôles s'inversent un peu parce qu'elle aussi, elle se décoince. Et là, c'est Amanda qui dit à sa fille, je pourrais être quand même ta mère. Mais tu es ma mère. C'est bien écrit, c'est drôle. Et même Éric Nolo, que je ne pensais pas forcément attirer par le boulevard à aimer ça. Ah oui, vous avez vu ? Oui, 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 il y a deux solutions. Si on est un fan hardcore de Beckett, c'est pas la pièce où tu veux aller. Ou de Pinter. Non, de Pinter, c'est pas le truc. Mais si on est amateur de boulevard, alors là, il faut y aller parce que c'est du boulevard moderne. Voilà. C'est-à-dire qu'on va voir du boulevard... J'étais limite jaloux. Ah, mais oui, je vous ai vu dans la pièce où vous tiriez une drôle de tête. Ah, oui, je disais, mais ça fait chier, pas moi qui ai écrit ça, ça fait chier. Au moment où il fallait rire. Et puis ça se passe dans le milieu politique. Et je crois que les gens aiment beaucoup se moquer, évidemment, de nos hommes politiques. Alors comme ça se passe dans un ministère, il y a des références à Tibéry, à Sarkozy, à... Un petit côté boulevard plus guignol de l'info, moi j'ai trouvé. Oui, un peu ça. Un petit peu boosté. J'ai trouvé que pour la première, vous étiez déjà bien au point, même si ça va se mettre en place. Mais la première était déjà... C'est parce qu'il est fatigué, là. Non, Amandar ! Il y a de ça aussi, il y a de ça aussi. Amandar, ça fait quoi ? Ah ben c'est une nouvelle discipline pour moi. Un, parce que je n'étais jamais à Paris, moi j'étais toujours en Italie. Donc là c'est fini, j'ai fait une croix sur l'Italie, sur les Italiens et tout ça. Et je suis parisienne pour la première fois à 100%. Et la première fois que vous avez entendu des rires dans la salle ? Oui, ça c'est très touchant parce que pendant les répètes, on n'entend pas les rires. Et le premier soir, quand vraiment ils ont ri sur certaines répliques, quand je dis « Ah oui, j'étais aux 50 ans de Régine », les gens m'éclatent de rire. Alors c'est formidable parce que ça vous... Ah, on dit « Ben alors ils aiment, c'est vrai, c'est vraiment drôle et tout ». Et on se lance. Mais les dix premières minutes... À un moment donné, elle dit à propos de sa fille, elle dit « Je suis tellement jeune, parfois je me demande même si elle n'est pas née avant moi ». Si elle n'est pas née avant moi. Vous pourriez le dire dans la vie ça ? Oui, tout à fait, parce que quand on m'a dit « Tu vas jouer la merde, on a jamais mal », j'ai dit « Personne ne va y croire, voyons ». Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'était justement ce... En fait, tout le monde y croit. Voilà, tout le monde y croit. C'est tout à fait ce genre de mère complètement indigne, qui refuse de vieillir, qui refuse d'arrêter de séduire. Non, mais qu'il y a les moyens aussi de ça. Et qu'il y a les moyens, puisque c'est le ministère qui paye. Et donc c'est efficace, Nolo. C'est très efficace, mais alors, la meilleure part, c'est plutôt pour vous, parce que, bon, dans la vie, vous n'avez pas l'air très inhibé, déjà. Mais là, votre rôle, c'est le lâcher tout, quoi. Ça doit être très jouissif. Dans la vie, je suis une carmélite. Non, non, j'ai fait une... Moi, je vais entrer dans les orbes. Non, c'est vrai. Ah bon ? Amanda vous attire aussi. Ah oui. Ah, là, Nolo, vous avez alors vraiment tous les goûts, vous. Oui. Non, mais hé ! C'était pas très sympa, ça, Amanda, si ? Ça tombe bien, j'aime les barbus. Voilà. Ah, c'est vrai. Ça progresse très bien, ce soir. On va les laisser. Je vais revoir la pièce. Zemmour rentre avec Natacha Amal. On va les laisser. Vous, Eric Vaud. Ça donne son truc. Voilà. Vous rentrez avec Amanda Lire. Moi, je repars avec la grande Sophie. Il faut dire que le chef Cuisto... Il doit livrer en chambre. Je crois qu'il y a 40 minutes de préparation pour ça aussi. Ah. Je savais que vous étiez amoureux de Clarisse, mais à ce point-là... Dites donc, vous êtes absenté longtemps, Eric ? Bah, oui. Un petit peu. Et ça patientait, Clarisse ? Non, non, non. J'étais juste faire quelque chose que vous ne pouvez pas aller faire pour moi. Ah, bon ? Ah, ben, oui, c'est bien Clarisse. Comme quoi, c'est une bonne cuisine chez Fréchon. On parlait théâtre avec Amanda Lire et Natacha. Je ne sais pas à quel point ça me plaît. C'est vrai, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, ça me plaît beaucoup. J'ai appris tout mon texte... Ça, c'est toujours le truc con qu'un spectateur vient dire à la fin. Vous jouez bien, c'est comment vous faites pour apprendre tout ça ? Moi, j'ai appris ça pendant les fêtes de Noël, parce que j'avais... Ben, répondez à ma question con, vous allez voir. Non, mais c'est vrai, j'avais la gastro et... Ah, c'est intéressant. Et pendant les fêtes de Noël, ben, j'avais rien d'autre à faire qu'apprendre le texte. Merci de partager ça avec nous, Amanda. C'est important. Voilà, j'ai passé mon temps malade au lit à apprendre le texte, parce que j'ai dit, quand je vais me présenter, ils doivent tout ce matin, ils vont dire, elle va se la péter, elle se prend pour une star, on va bien l'attendre au tournant. Eux, ils ont tous beaucoup d'expérience au théâtre, moi, aucune. Donc, c'est sûr que j'étais... Je me suis dit, ils vont se moquer de moi. Donc, il faut vraiment que je sache tout bien, que j'écoute bien le metteur en scène, que je fasse tout bien. Alors, vraiment, pour le coup, ce qu'elle dit est tellement vrai, je me suis dit... Elle est appliquée. Vous avez déjà été invitée, parce que ça se passe vraiment au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez fréquenté les ministères ou pas ? Alors, j'ai évidemment plein d'arrière-pensées qui me viennent quand vous me dites ça, comme ça. Non, mais oui, donc je suis en train de vous demander, en gros, si vous avez déjà fait l'amour avec un ministre. Voilà, en gros. Non. Non. Vous, Amanda ? Ça, c'est clair. Moi, j'ai été invité dans le ministère, je suis sorti avec des hommes politiques. Vous êtes sorti avec des hommes politiques ? Enfin, je dis sorti, ça veut dire sorti à dîner, quoi. Ah, oui. Dans un grand restaurant. Non, parce qu'il paraît quand même qu'ils sont très chauds, non ? Allez, Amanda ! Non, mais ils se rendent pas à vous dire, c'est des groupes de ma gueule. Il y en a bien un qui a dû vous faire des propositions. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que les hommes politiques ont cette réputation d'être... De la Noé, je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui nous a... Ah, Amanda ! Non, j'étais une fois... Benoît Hamon, c'est le plus sexy ! Ah, il était mignon, hein ! Benoît Hamon, très sexy, c'est vrai. Benoît Hamon, vous diriez pas non à Benoît Hamon ? Voilà, je préfère lui que c'est Martine Aubry, ça, c'est sûr. Il est très sexy. Non, une seule fois, une seule fois, j'ai été invité par François Mitterrand, c'est tout, une seule fois. Ah, oui, ça, je me souviens. Il vous a fait du pied, ou qu'est-ce qu'il vous a... Non, non, il m'a rien fait du tout, d'ailleurs. Absolument rien. D'ailleurs, à la sortie, les gens étaient très étonnés qu'il ne m'ait rien fait. Il m'a dit, mais vraiment ? Ben, j'ai dit non, peut-être que je ne lui plaisais pas. Mais si tu avais fait une proposition, qu'est-ce que tu aurais fait ? Ben, je sais pas, moi, j'aurais fermé les yeux et pensé à la République. Ah, c'est trop beau, ça. C'est bien, le premier. Mais il ne s'est rien passé. Voilà, c'est une nouvelle carrière pour vous ? C'est une nouvelle carrière, voilà. Si vous voulez savoir où je suis tous les soirs, je suis tous les soirs là-bas. La chanson, c'est fini ? Non, c'est pas fini. Il y a un album qui sortira dans deux mois, donc on a le temps d'en reparler. L'Italie, c'est fini ? Ah, l'Italie, c'est fini. On se farcit plus de macaroni ? Ben, oui, vous savez, j'ai beaucoup donné là-bas, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait une belle carrière en Italie. Je me souviens de votre fiancé, on ne l'a pas fait revenir. Non, c'est pas la peine, parce que là, c'est vraiment fini, fini. Vous avez vraiment eu peur que je vous le pique la dernière fois ? Non, pas du tout, je plaisantais, non, 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 pas du tout. Ah oui, ça, c'était très drôle, c'était très drôle. Non, il fait carrière, lui, de toute façon. Quand j'ai lu ça, je me suis marqué. Il est au théâtre, il est au théâtre. J'ai content. Si vous pouviez me mettre sur le coup, maintenant, si vous n'êtes plus avec lui, alors... Il est avec une autre, lui aussi, il est tombé dans le Gronichon. Comment ça ? Vous savez, les Italiennes, c'est des belles filles, elles ne sont pas farouches, et voilà. Vous appelez ça le Gronichon ? Ben, en Italie, c'est... Oui, elles ont des boucs. Il n'y a pas qu'en Italie, hein ! La différence, c'est qu'en Italie, c'est très souvent faux, quand même. Ah oui, elles sont très trafiquées. Ah oui, enfin donc, si au lieu de sortir avec moi, il a préféré sortir avec une petite qui fait la météo, ça le regarde. Alors qu'il y avait une femme qui triomphe désormais au théâtre, tous les soirs au théâtre de la Porte Saint-Martin, dans Palique au ministère, avec Natacha Amal, qui ressemble au théâtre.